Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Laura de Nature Résiliante et vous êtes ici sur la page Facebook de Douai pour un petit atelier cosmétique naturel. Avant toute chose, je voulais remercier la ville de Douai de m'avoir invitée ici pour vous proposer cet atelier. Durant la semaine, vous avez pu faire votre chasse au trésor, vous avez pu rencontrer Cattel et ses astuces entretien ménager. Vous avez eu des live avec Guilvin et Gaëlle et là, ce soir, on va passer une petite heure ensemble pour apprendre à fabriquer ces cosmétiques maison. Et vous allez voir, l'intérêt il est multiple, vous allez pouvoir faire des économies, prendre soin de votre santé et de la planète. Donc j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant. On va peut-être attendre quelques secondes que les gens se connectent éventuellement. Qu'est-ce que tu en penses ? On a 28 personnes. Ok, ça marche. Super, vous êtes en rendez-vous, c'est top. Je suis contente. Donc évidemment, toute chose, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Laura Jouletti de Nature Résiliante et je propose depuis août dernier, avec mon entreprise, des ateliers autour du zéro déchet, de la cosmétique naturelle, de l'éco-parentalité et je propose également des produits, de la vente de produits éco-responsables. Donc vraiment tout pour passer chez vous de manière très facilement à un mode de consommation plus responsable. Donc durant cet atelier, vous allez voir en fait, on va faire un petit zoom finalement sur comment mettre en place une routine, une routine beauté au naturel, au naturel et puis on va apprendre à faire un déodorant et un baume à lèvres. Vous allez voir, c'est très facile et le but de l'atelier, c'est vraiment de vous montrer que, en fait, c'est accessible à tout le monde et qu'on peut y aller finalement sans crainte. Une fois qu'on a les règles de sécurité, les règles d'hygiène en tête, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut le faire. Surtout là, on a pris des recettes qui sont vraiment très simples avec des ingrédients que vous allez pouvoir retrouver très très facilement. Et donc pour la partie routine beauté entre guillemets, il faut avoir conscience, pour mettre cette routine beauté en place, il faut avoir conscience finalement des besoins de sa peau. Et la peau, elle a trois grands besoins. La première, ça va être l'hydratation, ça va être d'hydrater correctement sa peau. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, un cosmétique ne va pas nous hydrater. Quand on s'étale une crème, ça ne nous hydrate pas. La principale source d'hydratation de la peau, elle vient de l'intérieur. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de boire suffisamment tout au long de la journée, entre 1,5 et 2 litres par jour, en fonction de votre organisme. Et ça va être de vous nourrir, de boire suffisamment pour apporter l'eau dont a besoin votre peau pour avoir une belle élasticité, avoir, voilà, être tonique. Au terme de son, ça va ? J'ai quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas grand-chose, donc j'essaie d'en rapprocher. D'accord, ok. Pourtant j'ai l'impression de parler assez fort. J'ai testé, ça marche. Et donc le deuxième besoin donc de notre peau, ça va être de la nourrir. Alors comment on va la nourrir ? Déjà, une fois de plus, ça va passer par l'intérieur. Donc on va prendre soin de se nourrir suffisamment avec des oléagineuses, comme des noisettes, des amandes, des huiles vierges végétales, comme l'huile d'olive, le colza, etc. qui vont nous apporter tout un tas d'acides gras et de vitamines dont la peau a besoin, en fait, pour jouer son rôle. Et en fait, généralement, quand on dit qu'un cosmétique hydrate, en fait, plus souvent il le nourrit. Et en fait, le cosmétique, la crème que vous allez par exemple vous mettre sur le corps, eh bien, elle va aider à renforcer le film hydrolipidique qui est au niveau de votre peau et à faire, en fait, un film protecteur entre vous et l'extérieur pour éviter que votre peau, en fait, ne perde trop son hydratation. C'est aussi simple que ça. Et donc, en fait, quand on choisit son cosmétique, on va essayer de choisir une cosmétique naturelle ou bio avec un maximum d'ingrédients 100% donc naturel dedans et éviter, en fait, tout ce qui est cosmétique avec des produits de synthèse issus du pétrole comme la paraffine, notamment, qui est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup parce que cette paraffine, elle va juste faire le film protecteur, mais elle ne va rien apporter à votre peau. Elle ne va pas lui apporter d'acide gras, elle ne va pas lui apporter de vitamines et ça va être inerte. Et ensuite, finalement, le dernier besoin de notre peau, ça va être de la protéger. Donc, on va la protéger des agressions extérieures, par exemple, comme le froid et le soleil. Le froid, par exemple, ça va être, par exemple, si on a les mains régulièrement au froid, ça va être de les nourrir avec des crèmes bien grasses. Si on a des gersures, etc., on peut mettre, par exemple, du beurre de karité. C'est super bon, ça, pour la peau et pour cicatriser. Et pour le soleil, ça va être bien tout simplement de ne pas s'exposer au soleil ou de porter des manchons, etc., ou de porter des crèmes solaires avec un indice solaire adapté. On va prendre de préférence bio parce que dans la législation, les labels bio excluent pour les crèmes solaires les nanoparticules, donc, qui peuvent entraîner des problèmes au niveau de la santé et de l'environnement. Donc, en faisant le choix d'une crème solaire bio, on évite un tas de produits qui sont problématiques pour la santé et l'environnement. Et on va aussi protéger notre peau, par exemple, des agressions chimiques. Donc, quand on fait le ménage, par exemple, et quand on utilise des produits chimiques, et bien, on va veiller, par exemple, à porter des gants pour protéger sa peau. Parce que, en fait, notre peau est recouverte d'un film hydrolipidique qui est acide. Et c'est l'acidité de cette peau qui fait que notre flore bactérienne, au niveau de la peau, elle a un certain équilibre. Et si, avec certains produits chimiques, on va rompre cet équilibre, rompre l'acidité de notre peau, donc, ça risque d'entraîner des petits soucis. Donc, quand on travaille avec des produits de ménager, on porte des gants pour éviter ce genre de problème. Donc, là, au niveau de notre routine beauté, maintenant qu'on connaît bien les besoins de notre peau, donc l'hydratation, nourrir la peau et protéger la peau, on va pouvoir la mettre en place. Alors, c'est une routine que je vous propose pour le soir, mais vous pouvez appliquer certains de ces gestes également, donc, le matin ou faire le soir et le matin, en fonction de vos habitudes. Alors, la première chose que l'on va faire, au final, si on porte du maquillage, tout simplement, ça va être de se démaquiller. Alors, pour se démaquiller de manière naturelle et saine, ce que vous pouvez utiliser, tout simplement, ça va être des huiles végétales. Donc, une huile, par exemple, du jojoba, qui est une huile qui est bonne pour les peaux mixtes et grasses, ou, par exemple, de l'huile d'argan, qui est bonne pour les peaux matures, ou de l'huile d'avocat. On va utiliser ce genre d'huile végétale pour se démaquiller. Alors, par exemple, l'huile d'argan, l'huile d'avocat, c'est des choses que vous allez pouvoir trouver dans certains magasins bio en vrac. L'huile d'avocat, vous pouvez également le trouver en bouteilles en verre dans certains magasins bio aussi. Donc, au niveau zéro déchet, on peut déjà éliminer notre petit flacon de démaquillant en adoptant une huile végétale, sachant que certaines personnes se démaquillent même à l'huile d'olive ou à l'huile de coco. Voilà. Donc, ça, ce sont des produits qu'on retrouve assez facilement en vrac ou en bouteilles en verre. Donc, vous pouvez y aller et passer le pas. Donc, je vais appliquer quelques gouttes, en fait, d'huile dans ma main. Je vais chauffer un peu et après, je vais appliquer comme ça sur mon visage, les yeux également, en plus que l'huile, en fait, va capter tout ce qui est mascara, maquillage waterproof. Et après, avec une petite lingette de préférence lavable ou avec un coton, un coton bio, vous allez ramasser. Alors, pourquoi ne pas mettre directement si j'utilise des lingettes? Pourquoi ne pas mettre directement l'huile sur la lingette? C'est parce que généralement, les lingettes, on retrouve beaucoup de lingettes en bambou ou en coton et c'est très absorbant. Donc, si vous mettez l'huile directement sur la lingette, vous allez devoir utiliser deux fois plus de produits pour pouvoir vous démaquiller. Donc ça, c'est la petite astuce. On met directement l'huile sur le visage et pas sur la lingette. Donc, cette huile, elle va capter tout ce qui va être particules qui sont lipophiles, qui aiment les faces grasses. Et pour attraper finalement les molécules qui sont hydrophiles, eh bien, on va continuer notre démaquillage avec un hydrolat, donc une eau florale. Et donc, je répète la chose. Je mets sur mon visage avec un spray, avec ma petite lingette, je vais ramasser. Donc là, je vais avoir un démaquillage et un nettoyage qui est complet de manière très simple. Alors ça, c'est peut être l'hydrolat. Ça, c'est peut être la chose que vous allez peut être avoir le plus de difficultés à trouver en vrac. Mais certaines marques proposent les hydrolats dans des bouteilles en verre, donc qui vont être recyclables. Pareil, on choisit l'hydrolat en fonction de son type de peau. Et si vous ne voulez pas utiliser l'hydrolat, vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau. Mais attention, on va peut être prendre de préférence une eau qui a été filtrée pour éviter en fait d'apporter du calcaire au niveau de la peau qui pourrait être trop agressif. Donc là, c'était la partie se démaquiller. Donc, si vous ne vous maquillez pas, vous pouvez passer tout simplement à l'étape d'après, c'est à dire se nettoyer le visage. Donc là, on s'est démaquillé. On peut poursuivre, si on veut faire un grand nettoyage, se démaquiller le visage en profondeur, se laver le visage en profondeur. Et pour ça, en fait, je vais utiliser soit un gel nettoyant tout doux que je peux fabriquer, que je peux fabriquer moi-même à base d'huile et d'hydrolat ou je peux utiliser un liminant. Le liminant, c'est un produit à base d'huile d'olive et d'eau de chaud que je peux fabriquer très simplement ou qui se trouve assez facilement en pharmacie, qu'on utilise notamment pour nettoyer les fesses des bébés. Donc, en fait, je peux m'en servir pour me nettoyer le visage sans souci. Donc pour le savon, si vous utilisez du savon pour vous nettoyer le visage, alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément vous laver tous les jours le visage au savon. Parce que le savon, ça reste quand même quelque chose qui est fait pour, qui va être un peu quand même agressif pour la peau du visage. Et quand vous utilisez un savon pour vous nettoyer le visage, on va le prendre de préférence saponifié à froid, donc qui est une technique artisanale, en fait, pour fabriquer du savon. Et c'est la technique qui est la plus respectueuse de la peau et de l'environnement. Et pour le visage, moi, je vous conseille de partir plus sur un savon vraiment peau très fragile ou même un savon voire pour bébé. On a de fabuleux artisans dans notre région qui fabriquent des savons. Il me semble que sur Douai, vous avez une savonnerie artisanale. Je ne sais plus son nom, mais vous en avez une, c'est sûr. Là, c'est la marque à peau, ils sont voies Trello. Vous avez tout un tas d'artisans qui font les choses bien. Et donc, on peut passer pour le corps et le visage à ce genre de savon. Si j'ai utilisé du liminant ou du savon, ce que je vais faire après, c'est que je vais me repasser un peu d'hydrolat sur le visage pour réacidifier ma peau et mon film hydrolipidique. Parce que le savon et le liminant ont un pH basique et donc la peau a besoin après le passage d'être réacidifié et les hydrolats ont un pH acide. Donc, c'est parfait. En même temps, ça joue le rôle de tonique. Donc, je vais asperger mon visage d'hydrolat et après, je vais aller tapoter tout simplement mon visage pour tonifier un peu en plus la peau. En plus, en ayant ce genre de geste-là, on va activer la micro-circulation et les récepteurs nerveux. Et donc, on va avoir un beau teint à moindre coût parce que ça coûte que dalle de faire ça, il faut l'avouer. Donc, voilà, ça, c'était la deuxième astuce beauté du jour. On boit de l'eau et on n'hésite pas à aller se masser ou tapoter régulièrement le visage quand on applique une crème ou ici un hydrolat. Et ensuite, je vais aller nourrir ma peau. Pour nourrir ma peau, moi, ce que j'utilise, c'est tout simplement le soir, moi, j'utilise une huile végétale. Donc, j'applique, il me faut 5-6 gouttes, pas plus, parce qu'étant donné qu'on est sur une huile pure, entre guillemets, on est sur du concentré d'actif. Donc, je mets 5-6 gouttes dans mes doigts, sur mes doigts, je chauffe et après, ensuite, j'applique tout simplement. Et là, vous avez une routine beauté qui est plus naturelle, qui est exempt de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui sont des polluants qui peuvent avoir un impact sur votre santé. Donc, et on va avoir quelque chose qui n'est pas polluant pour l'environnement, parce que ce sont des produits qu'on peut en partie facilement trouver en zéro déchet ou en vrac ou en bouteilles en verre. Est-ce qu'on a des questions ? Pour l'instant, non. Alors, n'hésitez pas au cours du live, si vous avez des questions à les poser, je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci, il y a Amédée qui est juste à côté de moi et qui regarde vos commentaires. Donc, si vous avez des questions, des besoins de conseils, etc., n'hésitez pas, même si vous regardez cette vidéo après, moi, je ferai en sorte d'aller ces prochains jours regarder les commentaires. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je viendrai vous répondre. Je pense qu'on nous indique la savonnerie artisanale Le Royaume de Flore. Voilà, je crois que c'est celle-ci dont j'ai entendu parler avec le programme Consomme Acteur sur Douai, effectivement, qui est votre petite savonnerie artisanale sur Douai, mais vous avez d'autres artisans qui font très bien le job aussi, que vous allez retrouver en magasin vrac, en magasin bio, même chez Nature Résiliente. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on a le choix et on peut se tourner vers plein d'alternatives locales et c'est ça qui est vraiment, je trouve, magique. C'est que notre territoire est vraiment très fécond en matière d'alternatives zéro déchet et ça, c'est vraiment top. Donc, on va passer, maintenant que je vous ai donné toutes ces petites indications pour avoir une routine beauté en mode zéro déchet. Je peux également, pour vous présenter aussi, pour vous laver les cheveux, par exemple, on peut abandonner les bidons de shampoing qu'on achète au supermarché, qui sont remplis de produits qui sont polluants, qui agressent vos cheveux et qui, en plus, vous coûtent un bras et qui ne sont pas forcément hyper bons pour votre santé. Vous pouvez également vous tourner vers des shampoings solides. Pareil, il y a plusieurs artisans dans notre région qui en font. Vous avez les shampoings d'Osiris, là, vous avez la marque Apo, il y a Mobus aussi qui font de super bons shampoings solides. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ce genre d'alternatives en ce qui concerne votre hygiène. Après, c'est pareil, maintenant, on trouve tout un tas de brosses à dents. Donc, soit où on change le manche, des brosses à dents en bambou, il suffit juste, voilà, de savoir où les trouver. Mais généralement, là, vous avez un super magasin en bras qui me semble à doué. C'est beaucoup aussi, c'est vrai ? Vous en avez trois, maintenant ? Donc, voilà, c'est assez, vous allez pouvoir retrouver assez facilement toutes ces alternatives. Et comme je vous l'ai dit, pour les huiles végétales, il y a quelques magasins bio et magasins vrac, maintenant, qui en ont directement en vrac. Sinon, dans des huiles alimentaires, vous pouvez stopper dans les huiles alimentaires, comme l'huile de noisette, l'huile de coco, l'huile d'olive, etc. Et donc, on va pouvoir passer à la pratique. Alors, avant de passer à la pratique, je vais vous donner les bons gestes, en fait, pour créer ces cosmétiques. Parce que quand on crée un cosmétique, finalement, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qu'on va porter, qu'on va mettre en contact de notre peau. Certains, qu'on va garder plusieurs heures. Donc, c'est important de faire les choses bien pour éviter tout problème, que ce soit des problèmes d'allergies, des problèmes de prolifération bactérienne, où vous avez un produit où, finalement, il se développe dedans. Donc, la première chose, ça va être de désinfecter le lieu. Alors, j'ai perdu mon petit chiffon, il est là. Donc, quand on fait un cosmétique, quand on fait ces cosmétiques maison, la première chose, ça va être, ce n'est pas de désinfecter, d'ailleurs, ça va être de s'attacher les cheveux. Mais moi, c'est déjà fait. De se laver les mains. Alors là, les toilettes et les léviers sont assez loin, donc j'ai mon petit manigel. Mais de l'eau et du savon, c'est suffisant. Donc, on s'attache les cheveux, on se lave les mains et après, on va désinfecter les surfaces, le matériel et les contenants. Très important. Donc, alors là, moi, ce que j'utilise, c'est un désinfectant sans rinçage que j'achète dans mon magasin vrac à Carvin. Mais vous pouvez utiliser de l'alcool modifié qu'on trouve en pharmacie. Vous pouvez également utiliser, si vous allez à la maison et que vous n'en buvez pas et qu'il y a une vieille bouteille de rhum blanc ou de vodka, vous pouvez également les utiliser pour désinfecter vos plans de travail, vos ustensiles, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, on désinfecte. Alors là, les produits qu'on va réaliser en termes de contamination. Donc, en fait, si on désinfecte, c'est vraiment pour éviter que notre produit soit contaminé par des bactéries, des germes, des champignons, etc. Tout le genre de choses très joyeuses qu'on n'a pas forcément envie de retrouver sur sa peau. Donc, on va désinfecter. Mais sachez que les deux produits que l'on va faire aujourd'hui, donc le déodorant et le stick lèvres, sont des produits qui, en termes de conservation, ne devraient pas poser de problème, étant donné qu'en fait, on va travailler sur des produits où il n'y a pas ce qu'on appelle de phase aqueuse. Donc, dans le déodorant qu'on va faire, dans le stick lèvres qu'on va faire, il n'y a pas d'eau. Et en fait, dans un cosmétique, c'est ce qui pose problème au niveau de la conservation. C'est dans cette phase aqueuse que vont se développer les germes, les champignons, les bactéries, etc. Donc, avec le déodorant et le stick lèvres, on part sur des produits qui sont quand même beaucoup plus sûrs. Et donc, quand on commence les cosmétiques, c'est bien de commencer sur ce genre de produit, parce que ça nous permet, entre guillemets, de commencer tout en douceur et de bien prendre le temps, de bien s'habituer aux règles d'hygiène, de sécurité, etc. En termes de règles d'hygiène, ce que vous allez faire également, pas d'hygiène, pardon, de sécurité, ça va être quand vous, là par exemple, en déodorant, on a le choix de mettre des huiles essentielles. Alors attention, les huiles essentielles ne s'utilisent pas n'importe comment. Ce n'est pas anodin d'utiliser une huile essentielle. Donc, quand on utilise une huile essentielle, on vérifie toujours si l'huile essentielle est bien adaptée à ce que je veux faire. Par exemple, je ne vais pas mettre une huile essentielle qui n'est pas comestible dans un baume à lèvres, parce que le baume à lèvres, un temps soit peu, en fait, on est au niveau de la bouche, on va avoir tendance à se passer la langue sur les lèvres, etc. Donc, je ne vais pas mettre d'huile essentielle, par exemple, qui ne sont pas comestibles au niveau d'un cosmétique qui irait sur les lèvres. Je ne vais pas, par exemple, mettre sur un cosmétique, voilà, par exemple, une crème pour la peau ou le visage avec une huile essentielle qui est photosensible. Je ne vais pas utiliser d'huile essentielle ou en tout cas certaines d'huile essentielle si je suis enceinte, si je suis allaitante, sur les enfants, voilà. Donc, avant d'utiliser une huile essentielle, on regarde toujours sa fiche technique pour regarder s'il n'y a pas de contre-indication. Et le dernier geste qu'on va avoir en termes de sécurité, ça va être de faire un test de sensibilité à la fin, quand je vais, à la fin de mon produit, je vais tester, en fait, le produit au creux de mon coude. Si d'ici 24-48 heures, j'ai une réaction, c'est que je suis, alors pas forcément allergique, mais que je suis sensible à l'un des produits utilisés dans mon cosmétique, donc je ne vais pas l'utiliser. Et ça arrive souvent quand on fait ses cosmétiques, au final, d'avoir des petites sensibilités parce qu'on est sur des produits naturels qui sont 100% actifs et qui interagissent avec nous, contrairement à beaucoup de produits de synthèse, comme la paraffine, etc., qui sont complètement inertes pour notre peau. Donc là, avec les produits naturels, vu qu'on utilise des choses qui vont interagir avec la peau, ce n'est pas impossible qu'il y ait des petites sensibilités à droite, à gauche. Donc on prend toujours le temps de faire le test de sensibilité quand on est face à des produits qu'on n'a jamais utilisé. Donc je vous propose de commencer par le déodorant. Alors, je vais vous présenter les ingrédients. Donc le premier, ce qu'on va utiliser dans ce déodorant, ça va être en partie de l'huile de coco. Donc là, c'est une huile de coco vierge qui n'a pas été désodorisée. Mais si vous n'aimez pas l'odeur de l'huile de coco qui peut être assez forte, vous pouvez en trouver de la désodorisée. Ça, pareil, ça se trouve très facilement en supermarché, en magasin vrac, en magasin bio. Vous pouvez vraiment, maintenant, l'huile de coco, ça se trouve partout. Donc l'huile de coco, elle va être là parce qu'elle a un léger côté antiseptique. Et elle va être là aussi pour donner une texture à notre déodorant pour qu'il soit plus facilement applicable. Le deuxième produit qu'on va utiliser, c'est l'argile blanche. Alors, l'argile blanche, son rôle, ça va être d'absorber l'humidité et d'assainir la zone où on est, c'est-à-dire sous les aisselles, pour éviter qu'il y ait trop de prolifération bactérienne. Parce qu'en fait, là, on parle bien d'un déodorant et pas d'un antitranspirant. Votre corps a besoin de transpirer pour éliminer. Donc le but de notre déodorant, ça va faire en sorte de limiter la prolifération bactérielle au niveau des aisselles. Donc nous avons pour ça, je vous ai dit, l'huile de coco qui est légèrement antibactérienne. Vous avez l'argile blanche qui va assainir, finalement, la zone et qui va absorber l'humidité. Et vous pouvez mettre au choix, comme je vous l'ai dit, voilà, comme il y a été dit sur la page Facebook, soit de la maïzena, pareil, que j'ai acheté en vrac. Donc la maïzena, c'est de la flécule de maïs. Donc que j'ai acheté en vrac, mais vous pouvez tout simplement aussi utiliser la maïzena qu'on retrouve en supermarché sans souci. Et donc elle, elle va absorber, pareil, l'humidité. Ou vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude, il va, pareil, assainir, en fait, au niveau des aisselles et absorber l'humidité et neutraliser les odeurs. Certaines personnes sont, donc c'est du bicarbonate de soude alimentaire ou de qualité cosmétique. N'utilisez pas de bicarbonate de soude technique. Le grain est assez gros et vous risquez finalement plus de vous râper les aisselles qu'autre chose. Donc on va éviter. Donc on prend du bicarbonate de soude alimentaire ou de qualité cosmétique. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très sensibles et qui, donc au niveau des aisselles, et qui rapidement, en fait, ont des irritations au niveau des aisselles. Donc pour ça, vous pouvez remplacer le bicarbonate de soude par de la maïzena. Voilà. Et à ça, on va ajouter, et c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, donc pour l'odeur et pour le côté antibactérien, de l'huile essentielle de lavande ou de titri. Vous pouvez mettre également de la palmarossa, d'huile essentielle de menthe, un peu d'huile essentielle de sauge. Mais attention, l'huile essentielle de sauge, elle n'est pas conseillée pour tout le monde. Donc là, on va bien regarder la fiche technique. Voilà. Donc on peut mettre des huiles essentielles pour le côté antibactérien et pour l'odeur. Vous allez voir la recette, c'est très très simple. Donc là, j'ai ma petite cassolette. Donc alors, c'est un petit bol chauffant. Vous, vous pouvez faire fondre ça dans une petite casserole ou au bain-marie. Il n'y a pas de souci. C'est juste que pour moi, pour les ateliers, c'est plus simple de venir avec mon petit bol chauffant plutôt que de venir avec ma plaque électrique, une casserole dans laquelle je mettrais de l'eau, dans laquelle je mettrais mon truce, dans laquelle je mettrais du bain-marie. Si je renverse tout, vu que je suis un peu maladroite pour les ateliers, il vaut mieux un petit bol chauffant. Mais de chez vous, ce n'est pas obligatoire. Donc on a toujours infecté. Donc là, ça va être assez simple. Je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile de coco dans mon petit bol chauffant. Alors vous avez vu, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'huile de coco, vous voyez bien que l'huile de coco, elle est solide. En dessous de 25 degrés, l'huile de coco est solide. Donc pour pouvoir la travailler, on va devoir la faire fondre. Mais il ne faut pas la faire fondre très fort, parce que comme je vous l'ai dit, elle fond à 25 degrés. J'ai une question. Oui ? Est-ce que de l'huile d'eucalyptus, ça marche ? L'huile essentielle d'eucalyptus ? Alors, elle n'a pas à préciser. Je pense que c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors, tout dépend du type d'huile essentielle d'eucalyptus, parce qu'il existe plusieurs eucalyptus différents. Donc là, il faudrait vraiment aller voir dans les petites fiches techniques des huiles essentielles. Sur Internet, vous pouvez trouver sur AromaWiki, ce genre de choses, les fiches techniques des huiles essentielles et de voir s'il y a des contre-indications, si c'est possible en cosmétique, etc. Mais l'eucalyptus, moi, j'utiliserais plus pour le ménage, au final. Pour la peau, c'est pas là. Mais il faudrait regarder. En vrai, c'est peut-être juste parce que c'est une huile essentielle que je n'ai pas non plus l'habitude de travailler. Et donc là, mon huile de coco est quasiment fondue. Alors, ça, ça veut dire que, vous avez vu, dans ma recette, on a de l'huile de coco, de la maïzena et de l'argile blanche. Ça veut dire que, là, vous allez avoir quelque chose qui fait un peu crème, un peu bomme. L'été, s'il fait plus de 25 degrés, votre déodorant va se liquéfier. Donc, vous avez le choix de soit de se faire le garder au frigo ou d'ajouter un peu de cire d'abeille dedans pour le solidifier. Donc, ça s'ajoute quand ? Là, ça s'ajoute quand je fais fondre l'huile de coco. J'ajoute un peu de cire d'abeille dedans et après, je peux même le mettre en stick. Moi, j'aime les choses simples, efficaces, avec le moins d'ingrédients possible. Donc, j'aime bien cette recette où, au final, même à la maison, quand on n'a pas de cire d'abeille, on peut la réaliser. Donc là, il reste encore un peu de... C'est encore un peu fondu. Et pour l'huile essentielle d'eucalyptus, je ferai les recherches et je répondrai aux commentaires. Et si la personne peut me dire quel type d'huile essentielle c'est, parce qu'il existe plusieurs eucalyptus différents. Et je regarderai. Et donc là, on a mis deux cuillères à soupe d'huile de coco. Et je vais tout simplement aller mettre une cuillère à soupe de maïzena. Donc, la maïzena, c'est si vous avez les aisselles fragiles et si vous avez facilement la peau irritée. Sinon, vous pouvez, eh bien, tout simplement mettre du bicarbonate de soude alimentaire. Et la quantité, c'est la même. Alors, à ce moment-là, je peux l'enlever du feu. Donc, moi, je coupe ma petite cassolette. Mais vous, vous pouvez enlever votre huile de coco du feu si elle était sur une source de chaleur. Et là, on va ajouter une cuillère d'argile blanche. Alors, l'argile blanche, vous allez la trouver en magasin bio, vous allez la trouver en pharmacie, en magasin spécialisé dans la cosmétique. Mais en pharmacie, logiquement, ça se trouve assez facilement. Je n'ai pas encore trouvé d'endroit où l'acheter en vrac pour la simple et bonne raison que ça craint quand même beaucoup l'humidité. Donc, vous allez souvent la retrouver dans des conditionnements comme celui-ci. Et si vous allez dans un magasin vrac où ils vendent de l'argile blanche, je suis promis. Hop. Et donc là, et bien pareil, on mélange. Alors, si vous avez un petit fouet, vous pouvez mélanger au petit fouet. Moi, je crois qu'il est resté dans le sac. Donc, ça ira très bien avec ma petite spatule. L'idée étant d'avoir quelque chose où il y a le moins de grumeaux possible, le mélange le plus lisse et homogène possible. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois l'huile de coco fondue, j'ai coupé ma petite cassolette. Donc, vous, vous l'enlevez de la source de chaleur. Donc, je mélange, voilà, pour que ce soit bien homogène. Et je peux rajouter, donc, à ce moment-là, moi, j'ai une préférence pour la lavande. Je vais rajouter 4 gouttes d'huile essentielle. Donc, de la lavande, mais vous pouvez faire titri, menthe, sauge, palmarosa. Voilà, mes 4 gouttes sont tombées. Et mon déodorant est terminé. Alors, est-ce que c'était compliqué ? Donc là, il me reste une étape. Ça va être de le mettre dans mon petit pot. Alors, prenez bien un petit pot où ça va être, voilà, si j'en mets partout, un petit pot où ça va être facile d'aller chercher le produit avec le doigt. Parce que vous pouvez l'appliquer au doigt. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'apprécient pas trop, donc qui préfèrent prendre des petites spatules en bois pour l'appliquer. Vous pouvez tout à fait, moi, j'ai une de mes amies qui aime même recycler un bâton d'esquimau pour appliquer son déodorant. Donc, vous pouvez, mais vous pouvez aussi tout simplement aller chercher votre déodorant avec le doigt. Donc là, il est encore liquide, mais quand l'huile de coco va redescendre en température, eh bien, on aura une texture bombe, où il faudra aller chercher le déodorant avec le doigt, le mettre sous l'aisselle, et logiquement, on est parti pour quelques heures tranquilles. N'oubliez pas, alors forcément, il faut toujours que j'oublie quelque chose quand je suis en atelier. N'oubliez pas d'étiqueter. C'est important quand vous faites vos cosmétiques. Moi, j'oublie mes étiquettes. Donc, quand vous faites vos cosmétiques, c'est important de d'étiqueter, donc marquer déodorant et la date avec laquelle vous l'avez fait et le temps de conservation. Donc là, sur un déodorant comme celui-ci, on est facilement sur 4 mois de conservation. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de phase aqueuse. Donc, il n'y a pas besoin d'introduire un conservateur. Surtout que l'huile de coco, c'est une huile qui rancit très peu, voire pas du tout. Et donc, il va se conserver assez facilement dans le temps, sans qu'elle rancisse. Donc, je n'ai même pas besoin d'utiliser de vitamine E pour empêcher que l'huile de coco ne rancisse. Donc, mon petit déodorant est fait. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième recette qui est le stick lèvres. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais mettre ça avant en attendant. Non, on a Julia qui avait précisé que l'eucalyptus, c'était l'eucalyptus radiata. Oui. Et Gaëlle qui a répondu, mais par rapport à l'eucalyptus globulus, qui est pour les problèmes intestinaux. L'eucalyptus radié pour les maux de gorge. Ok. Alors, donc, ma première recette est terminée. Et donc, on va pouvoir attaquer la deuxième. Alors, moi, je prends une nouvelle cassolette. Vous, vous prenez un nouveau bol. On va le désinfecter tout à l'heure. Donc, c'est bon. Vous, si vous ne l'avez pas fait, désinfectez votre petit bol. Et là, en fait, on va faire un bain-marie. Donc, vous prenez une petite casserole dans laquelle vous mettez soit une casserole plus petite, soit un petit bol et dans lequel vous allez mettre de l'eau. C'est important parce qu'on va travailler la cire d'abeille. Et la cire d'abeille, il ne faut pas qu'elle soit chauffée trop fort. Donc, il vaut mieux fonctionner comme ça. Donc là, on va faire un baume. Alors, un baume, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est un mélange d'huile, de beurre, de beurre végétaux et de cire pour donner une contenance. Donc, comme tout à l'heure, il n'y a pas de phase aqueuse. Donc, je n'ai pas besoin d'introduire un conservateur. Donc, on est bon. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les choses simples, j'aime les choses efficaces. Je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête sur il me faut un milliard d'ingrédients, etc. Donc, vous pouvez tout à fait réaliser votre stick lèvre avec de l'huile d'olive. J'ai vu dans les commentaires, je crois que c'était Carole qui disait, on peut faire un stick lèvre avec de l'huile d'olive. Eh bien, oui, Carole, je peux faire un stick lèvre avec de l'huile d'olive. Donc, vous pouvez faire un stick lèvre avec, j'ai envie de dire, quasiment toutes les huiles végétales qui sont comestibles. Vous pouvez faire un stick lèvre avec de l'huile de coco, avec du beurre de karité, avec, si vous le souhaitez, de l'huile d'olive, d'amandes douces, ce genre de choses. Donc là, moi, je vais à la simplicité, à mon magasin vrac, je peux avoir de l'huile d'olive en vrac. Donc, on va utiliser de l'huile d'olive. Si vous utilisez une huile type une huile de noix ou des huiles qui sont assez fragiles ou une huile de noisette qui ne va pas forcément se garder très longtemps dans le temps et qui va avoir facilement tendance à rancir, eh bien, à cette recette, vous allez juste ajouter une goutte de vitamine E. Voilà, parce que la vitamine E, en fait, elle va aider à conserver les huiles parce qu'elle est riche en antioxydants. Alors, l'huile d'olive, ça va, pareil, on va être sur un produit qu'on va pouvoir garder pas mal de temps. Donc, ma petite cassolette est branchée et je vais mettre une tuilière à soupe et demi d'huile d'olive. Et encore une fois, vous allez voir que moi, j'aime les choses simples, les recettes qui sont réalisées très facilement avec peu d'ingrédients. Alors, à ça, je vais ajouter une demi-cuillère à café de cire d'abeille. La cire d'abeille, vous pouvez la trouver en magasin bio, vous pouvez la trouver en magasin vrac, vous pouvez la trouver en magasin spécialisé en cosmétique, vous pouvez la trouver chez votre agriculteur du coin, si, voilà, il peut vous vendre éventuellement un peu de cire. Et donc, une demi-cuillère à café. Alors, à quoi va servir la cire ? Donc déjà, en fait, l'huile d'olive, elle va être là pour nourrir mes lèvres, pour les protéger, voilà, pour renforcer un peu la barrière. Et donc, la cire, elle va te servir à faire une texture à notre baume, à lui donner ce côté stick, facile à appliquer. Et elle va également aider à renforcer la protection au niveau des lèvres et faire un film protecteur au niveau des lèvres. Pour les vegans, vous pouvez également utiliser de la cire de soja ou de la cire de riz, mais ça va plus de la cire de soja, parce que la cire de riz, elle fond beaucoup moins facilement. Donc la cire de soja, c'est ce qui va être peut-être le plus facile à appliquer et à utiliser. Dans ma recette, je peux rajouter éventuellement une petite goutte de miel. Alors là, si j'en mets trop, par contre, je risque d'avoir un petit côté un peu collant. Mais si j'en rajoute vraiment ce qu'il faut et pas trop, le miel, c'est cicatrisant. Donc si j'ai tendance à avoir des gersures au niveau des lèvres, etc., ça va avoir ce côté cicatrisant. Je peux également ajouter une goutte d'huile essentielle de lavande. Parce que la lavande, pareil, elle est cicatrisante. Par contre, on fait attention, on regarde la fiche technique sur les huiles essentielles, ce n'est pas accessible pour tout le monde. On fait le petit test de sensibilité pour voir si on ne fait pas une allergie avant de l'utiliser. Donc ça peut être pas mal, parce que la lavande, elle est cicatrisante aussi. Et donc là, c'est fondu, ça a été assez vide. J'ai, voilà, ma cire a fondu. Je vais pouvoir donc la mouler. Donc alors, soit vous utilisez un stick. Un stick vide et propre, mais pas forcément un stick neuf. Vous pouvez utiliser un vieux stick que vous avez vidé, nettoyé correctement, désinfecté. Donc là, en l'occurrence, c'est un stick neuf. Bref, mais vous pouvez après le réutiliser d'une fois sur l'autre, si vous prenez bien soin de nettoyer votre petit stick. Ou vous pouvez utiliser ce genre de petit pot, les mini pots à confiture. C'est plutôt pas mal, ça. Et là, donc il ne me reste plus qu'un mouler. Mon petit stick lèvre. Pareil, j'étiquette, je note la date. Et là, pareil, on est sur au moins 4 mois de conservation. C'est liquide. Quand la cire va refroidir, ça va se resolidifier. Vous allez voir, ça arrive assez vite. Petite astuce. Si, après avoir fait votre stick lèvre, votre baume à lèvres, vous vous rendez compte, parce que ce n'est pas un stick. Vot baume à lèvres, vous vous rendez compte que c'est trop mou et que vous apprécieriez une texture plus dure, parce que notamment, effectivement, vous êtes en stick. Et que votre produit, là, il est trop mou. Vous pouvez le faire refondre et rajouter quelques pépites de cire. A contrario, si vous vous rendez compte que votre stick lèvre ou votre baume à lèvres est trop dur, et que vous n'arrivez pas à l'appliquer et que ça ne fond pas correctement, et bien, vous pouvez le faire refondre et rallonger un peu avec un peu d'huile, tout simplement. Donc voilà, la recette est terminée. C'était très simple, mais c'est efficace. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, par exemple, vous amuser à faire un stick avec du beurre de karité, de l'huile d'olive, à faire avec de l'huile de noix. En plus, l'huile de noix, ça donne une petite odeur assez gourmande. Veillez, par contre, toujours à regarder que les huiles végétales que vous utilisez sont des huiles comestibles. On est sur le même problème que pour les huiles essentielles. On est sur les lèvres, on a tendance à passer la langue sur les lèvres et donc à ingérer. Donc, on va utiliser des huiles végétales qui sont comestibles uniquement. Et on fait toujours le petit test de sensibilité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, on va attendre, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, si à la suite de ce live, vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les laisser soit en commentaire ou à me contacter directement. Moi, je suis sur Facebook, c'est Nature Résiliente. Vous m'envoyez un petit MP et je vous réponds. Si vous voulez en apprendre plus sur la cosmétique et partir sur des choses un peu plus techniques, un peu plus poussées et faire fabriquer des crèmes ou des laits, etc. Pareil, vous pouvez me contacter. On peut se programmer un atelier ensemble. Logiquement, prochainement, il y a un partenariat en route avec Showroom 31, qui est une boutique sur Douai pour proposer des ateliers dans la boutique. On devrait, logiquement, pouvoir vous les proposer rapidement. Donc, si vous voulez assister à un atelier en vrai, pouvoir manipuler et puis me poser toutes vos questions, ce sera l'occasion également à ce moment-là. Voilà, très bien. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon week-end, un bon 1er mai. Et voilà, je vous dis à très vite et bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada